Simplement, la volonté d'échange, la volonté de partage, la volonté aussi de renforcer au quotidien la cohésion sociale, c'est jamais gagné d'avance. Et c'est pour ça que ce projet est né. Finalement, faire en sorte que des chaplains aient un lieu pour se rencontrer, pour porter des projets s'ils le souhaitent, alors que forcément, lorsqu'on est dans une association prédestinée, c'est pas toujours facile. Le projet, et puis les animatrices, qui vont faire vivre aussi ce lieu, parce que vous l'aurez remarqué, il n'y a pas tout à fait la parité dans l'équipe de la Maison pour tous. Donc messieurs, à vous de vous engager aussi. La Maison pour tous est un lieu d'échange et de cohésion sociale qui a été impulsé par la municipalité et ensuite porté par les habitants. Donc c'est une association qui a été agréée centre socio-culturel par la Fédération des centres socio-culturels de Loire-Atlantique, donc depuis cette année. Et aujourd'hui, nous faisons l'inauguration, donc, dans nos nouveaux locaux, aux trois bis rue de Clouet. Alors l'objectif principal, effectivement, c'est un lieu de rencontre, de partage, de savoir. Donc nous avons, on organise des commissions, entre autres, des commissions projets où les habitants viennent avec leurs projets et nous faisons également des expositions, des conférences, des dimanches après-midi ludiques. Donc c'est un par mois qui sont animés par les bénévoles. Ce lieu correspond à ce que les chaplains voulaient faire, mais on s'est quand même appuyés, on a quand même regardé ce qui se passait ailleurs. Et je pense que ça a été précieux aussi de partager ces différentes expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada